Je vous présente Mme Seyd, professeure en mathématiques. Donc, chers élèves, on avait fait la leçon géométrie dans l'espace et on avait installé quelques objectifs. Maintenant, aujourd'hui, nous allons vérifier si certaines de ces compétences sont bien installées. Pour cela, je vous propose l'exercice 2 de la série. Donc, l'exercice 2, on nous dit A, B, C, D est un d'être à être tel que la base A, B soit rectangle en nom et de hauteur A, B. On suppose que A, B est A6, A, C8 et A, B, A8. On nous demande de dessiner cet être à être en perspective cavaleur. Ensuite, on nous demande de montrer que B, C, D est un triangle isocène en B. Troisièmement, on nous demande de calculer le volume de cet être à être. Et enfin, encore, on nous demande de calculer l'air total de cet être à être. Donc, vous mettez en mode rose, vous essayez de le faire. Ensuite, je vais vous proposer une autre solution. Donc, correction exercice 2. En 1, on nous demande de dessiner en perspective cavaleur. Donc, puisque les dimensions sont encore 1, je vais utiliser l'échelle 1 demi. Donc, pour cela, je trace d'abord la base. En perspective cavaleur, il y a une certaine technique qu'on doit utiliser. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc, je trace d'abord la base. Donc, la base est un diamètre rectangle. Puisque j'utilise l'échelle 1 demi, A, c'est 8 cm. Moi, je vais tracer 4, mais en réalité, c'est 8. Ensuite, je trace un angle d'inclusion avec l'horizontale. Un angle de 30 degrés. On appelle angle de 8. Ensuite, un angle de 30 degrés. Ensuite, là, c'est 6 cm. Mais en réalité, si on vous dit 6, tu dois prendre la moitié. Donc, je vais en tracer 3 cm. Avec l'échelle 1 demi, je vais mettre 1,50. Donc, on va le placer en pointillé. Et donc, on va le placer en pointillé. Voilà. Donc, là, c'est A. Là, c'est C. Et là, c'est B. Le triangle est rectangle en A. Et là, je trace la hauteur. Ça fait que la hauteur d'une pyramide est performante lève au plan de base. Donc, il doit être performante lève au plan de base. Voilà. Et là, autant, on vous a dit 8 cm. Avec l'échelle que j'ai utilisée, le point de trace, tacnez-vous, vous tracez 8 cm. Et enfin, je relis les sommets de la base. Donc, là, c'est 8 cm. Là, c'est 8 cm. Pourquoi ? Parce que la règle nous dit, en perspective tamarienne, la face devant, la face qu'on voit, on doit le tracer en vrai grandeur. Donc, on voit ici la face D, C, A. Donc, je le trace en vrai grandeur. Donc, là, c'est 8. Là, c'est 6. Mais en perspective tamarienne, l'arrête fuyante, on doit mettre là en moitié pour avoir une belle figure. Et là, on vous dit, en perspective tamarienne, des arrêtes cachées, on doit les tracer en pointe. Donc, la base est là et on a un tétraire. Vous savez que c'est une pyramide à base triangulaire. Ici, le triangle est érectal. Voilà, en perspective tamarienne. Maintenant, nous allons passer à l'exercice numéro, la question numéro 2. On nous demande de montrer que B, C, D est un triangle isoncèle en B. Quand on divise en septembre B, cela signifie qu'on doit montrer que B, D, N, A, B, C. Pour cela, comment montrer que B, D, N, A, B, C? Là, si je considère le triangle D, A, B, il est rectangle en A. Pourquoi il est rectangle en A? Parce que D, A est la hauteur. Il est perpendiculaire au plan de la base. Donc, D, A, B, R et quand on en marque, on peut utiliser le triangle D, A, B, D, B, A. Donc, considérons le triangle D, B, D, B, A. Considérons le triangle D, A, B, A. D'après, le théorème de Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce que le Pythagore directeur nous dit? L'hypoténuse au carré est égale à la somme des côtés qui forment l'angle 3. Donc, on aura B, D carré égale à A, D carré plus A, B, A, B carré. Donc, D, B, B, D égale à racine de A, D carré plus A, B, A, B carré. Et on trouve B, D égale racine de A, D. A, D, A, D est 8 centimètres. Donc, ça fait 64, B, B au carré, c'est 64. Plus A, B carré, 6 au carré, ça fait 36. Donc, B, D égale à racine de 100. D'où B, D égale à B, D égale à 10. B, D égale à 10. Maintenant, nous avons B, D égale à 10, 110 centimètres. On a calculé B, D. Maintenant, on nous reste à calculer B, C. B, C. Donc, considérons, si vous regardez B, C, B, C, A, elle est rétente en A, d'après l'hypothèse. Donc, considérons le triangle B, C, A, rétente en A. Rétente en A. Ici, le triangle aussi est des rectangles en A. Et des rectangles en A. Là, on va utiliser aussi le théorème de Pythagore. Ça, c'est le cotidus. Ça, c'est les côtés qui font l'angle de B. Donc, on aura, d'après le théorème de Pythagore, on aura C, B, carré, égale à A, C, carré, plus A, B, A, B, carré. Donc, C, B, là-bas, racine de A, C, carré, plus A, B, A, B, carré. C, B, égale à A, C, carré, c'est 8, au carré, plus A, B, carré, c'est 6, au carré. Donc, C, B, égale à la masse de 100. 64 plus 10, ça fait 100. Donc, C, B, égale à 10 cm. Voilà. Donc, on vient de montrer ici que B, D, égale à 10 cm. B, D, égale à 10 cm. On a montré aussi que C, B, égale à 10 cm. Donc, le triangle, D, B, C, et isocène en A, B. B, D, égale à A, B, C, d'où le triangle, d'où le triangle B, D, C, et isocène en B. Maintenant, on nous demande en 4, en 3, de calculer le volume de ce tetra-N. Le volume de notre arrière, c'est quoi ? Le volume pyramide. Comment on le calcule ? Hein ? Donc, volume pyramide. Donc, notre arrière, c'est R de base fois la hauteur de la pyramide divisé par 3. Donc, nous allons calculer R de base. Ensuite, la hauteur, la base. La base de notre triangle est quand même ? Donc, pour calculer l'air de base, on fait base par hauteur sur 2. Et la hauteur, la pyramide qui est par L, on nous a dit que c'est D1. Donc, on aura un volume. Et là, R de base, je dis AB, qui est la base, fois AC, la hauteur, la hauteur de la base, divisé par 2. Ça, c'est R de triangle, parce que la base de triangle. Maintenant, multiplié par la hauteur de la pyramide, la hauteur de la pyramide, c'est A, A, D. Voilà. Donc, on a un volume. Voilà. Donc, on va diminuer le volume. Donc, là, on va diviser par 3. C'est ce 3-là. Donc, pour le volume, je vais faire ici. Le volume. Le volume. Donc, R de base, fois la hauteur de la pyramide, sur 3. Ici, la base, c'est un triangle rectangle, un triangle rectangle, les côtés qui sont où ? Donc, on va calculer le volume. Alors, AB, c'est combien ? AB, c'est 6 cm. Multiplié par AC, c'est 8 cm. Multiplié par AB, c'est 8 cm. 2, et 2 fois 3, ça fait 6. Donc, je sais que je suis. Il reste 8 fois 8, ça fait 60, 64. Donc, le volume est là-bas, 64 cm3. Voilà. Le volume du tèvres arrière est là-bas, 64 cm3. Voilà. Maintenant, nous allons calculer en 4. On demande de calculer l'air total de ce tétraède. 4, air total. Air total de ce tétraède. Mais, comment on calcule l'air total d'une pyramide ? Vous savez que le tétraède est une pyramide. Comment on calcule l'air total ? On vous dit que l'air total égale air de base plus air latéral. Air latéral, c'est quoi ? C'est l'air de la somme des airs de chaque face. Vous savez que le tétraède a quatre faces. La base et les trois autres faces. Donc, air latéral, on va essayer de calculer l'air latéral. Air latéral. Donc, air latéral ici, on va prendre l'air de la base, l'air de la face D, B, C, plus l'air, je veux l'air, l'air de la face D à B, plus l'air de, on a vu, l'air B, B, C, D, B, C, c'est la face qui est derrière, en arrière-plan. Ensuite, l'air D à B, D à B. Ensuite, il reste l'air D à C. L'air D à D à C. La face avant. Air D à C. D à C. A à D à C. Voilà. Donc, comment calculer l'air de D à B, D à B, Donc, l'air de D à B, donc, vous jouez l'air là-delà, je vais le moter A à N. Air D à B, C, puis D à B C. D à B C, on nous avait dit, c'est une viande, le motel est de B, c'est de B, c'est de B, c'est de B. Donc, puisque c'est une viande, ils ont 7 en B, et on va chercher, on va tracer la hauteur issue de B. Si je trace la hauteur issue de B, et vous savez, dans un viande isocèle, dans un viande isocèle, la hauteur, voilà, vous pouvez, la paix pointe du plaine ici, je vais donner ça à H. Donc, regardez, on nous avait dit que D à B C, est une viande isocèle, et on fait une viande isocèle, la hauteur est en même temps, médiane, donc cette distance-là, elle a l'anceste distance, d'accord, voilà, maintenant, je vais calculer l'air de D à B C, donc, je vais prendre la base, multipliée par la hauteur, divisé par 2, voilà, je vais faire, je vais prendre la base, D C, multipliée par la hauteur, B H, divisé par 2, je fais, D C, est-ce que je connais D C? Non, je ne connais pas D C, est-ce que je connais B H? B H non plus, je ne le connais pas, mais en utilisant le théorème de plus d'abord, je peux essayer de trouver D C et B H, regardez, si vous considérez, le triangle D A C, c'est-à-dire la face qui est en moi, D C A, il y a le temps en A, parce que D A est la hauteur, donc il est peut-être en A, donc, avec tout d'abord, j'ai D A, j'ai C A, je ne peux pas trouver, D C, donc, je vais calculer d'abord D C, calculer le D C, considérons le triangle, le triangle, le triangle, considérons le triangle, D C A, rétendre en A, et D C à N, c'est quand même en main, et en plus, on le devra une fois d'abord, donc on a D C carré, égal à A C carré, plus A D, A D carré, donc on a D C carré, égal à A C carré, c'est combien, ça fait 8 vaut carré, plus A D carré, C'est 8 au carré Donc DC carré Égale à 64 plus 64 Donc DC carré Égale à 128 DC égale à Racine de 128 Et racine de 128 C'est racine de 64 Fois 2 Et ça fait 8 racine de Centimètres Maintenant on a calculé BC On va calculer la longueur BH Comment calculer BH Nous pouvons ici DBH Le récon A H Parce que BH est la hauteur de la force DB DBC Donc en appuyant tout à l'heure J'ai DB carré Égale BH carré plus HD car Calculons D Non c'est BH qu'on calcule Calculons BH Donc considérons Donc considérons Le triangle Le triangle Le triangle D, B, H D, B, H Rétendre en Rétendre en H Rétendre en H Donc on aura BH carré Égale à BD carré Moins HD Moins HDO HDO carré Mais tout à l'heure J'ai calculé DC C'est 8 racines de 2 Donc là au droitier Ça fait 4 racines de 4 racines de 2 cm Là aussi 4 racines de 2 cm Ça fait les 8 racines de 2 cm Voilà Donc BD BD carré Oui j'avais calculé BD Elle a BC Elle a A 10 cm Je l'avais calculé Donc j'ai 10 O carré Moins HDO carré 4 racines de 2 O carré 4 racines de 2 O carré Donc j'ai 100 Moins C soit Ça fait 30 32 Donc j'ai 68 BH carré Égale 68 D'où BH Égale à Racine de 68 Et racine de 68 Ce n'est rien d'autre Que je crois 4 fois 17 Qui m'ont donc 2 racines de 17 cm Donc ça c'est BH Connaissant BH Connaissant BH Je peux calculer L'R de DBC Donc J'ai déjà calculé Cette R là Maintenant je vais calculer L'R de BH Donc R DBC Égale BC Fois BH Sur 2 On a déjà calculé DC Donc R D B C Égale BH on avait trouvé Combien ? BH on avait trouvé 8 racines de Non DC Oui c'est 8 racines de 2 8 racines de 2 Multiplié par BH BH Je trouvais 2 racines de 17 Divisé par Par 2 Donc les 2 se simplifient Racine de 2 fois Racine de Racine de 17 Ça fait Racine de 34 34 34 Donc on a 8 racines de 34 8 racines de 34 Centimètres Quatre Ça c'est L'R de DB DBC Maintenant On va calcler L'R DAB Enfim L'R DA C L D 1 C'est B TDAB DAB Cette façon Donc c'est bon Triangle Rétendre En 1 Donc Base Fois Hauteur Sur 2 Donc Ça fait AB Fois AB Divisé Par Divisé Par 2 On a tous les Donnés AB C 6 Fois AB C 8 Sur Sur 2 Donc On aura 3 x 8 Ça fait 20 Centimètres Quatre Et enfin On calcule L'R DAC R D A C DAC DAC Il est rétandre aussi en 1 Donc Base AC AUTHORUM DAB Divisé Par 2 AC Fois AD Divisé Par 2 Donc On a R DAB Égal A AC C'est combien ? 8 Fois AB C'est 8 Sur 2 Ça fait 32 Centimètres 4 4 4 Donc Ça c'est DAC Donc J'ai calculé L'R De chaque face Maintenant je vais calculer L'R latéral En résumé En résumé R latéral Je vais noter AL Et DA J'avais dit R de D BC DBC J'avais trouvé 8 racines de 34 8 racines de 34 Plus L'R de DAB DAB J'ai trouvé 24 Plus L'R de DAC J'ai trouvé 32 Donc On trouve Donc Ça En Centimètres T Donc R latéral Égal Là Ça fait 5 50 47 3 4 5 56 C'est bien 56 56 Ouais 56 Plus 8 Racine de 34 Centimètres T Maintenant Puisque j'ai L'R latéral Je calcule L'R de Base L'R de Base La base Du Tegra N Est au Dian Rétendre Donc Base 3 2 On l'avait Calculé Et je reprends R de Base Je vais Noter AB Comme ça R de Base Noter AB Égal A La base Je reprends AB fois 2 AC 2 Et je calcule AB C'est 6 X AC C'est 8 Sur 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 2 Sur 2 Ça fait 3 x 8 Ça fait 20 24 Centimètres Carrés Donc 24 Centimètres Carrés Plus C'est C'est-à-dire J'ai trouvé R latéral Voir R Total Donc R Total Je vais remonter AT J'avais dit R latéral Plus R2 R de Base Donc R Total R total de la pyramide C'est-à-dire Du Tétra N Égale à 56 Plus 8 Racine de 34 Plus L'M 24 Donc R Total Égale à 56 Plus 24 Ça fait 60 Ça fait 80 80 Oui Ça fait 80 Plus 8 Racine de 34 Centimètres Carrés Donc ça C'est l'air L'air total On nous a demandé De calculer Voilà On vient de calculer L'air total Du Tétra N Donc Pour la prochaine fois Nous allons essayer Rage notre vidéo Essayer de montrer Comment calculer L'air total A partir D'un patron De Tétra N Merci De votre Franchement Et de donner En cette Chaque Merci Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage